Yo tout le monde, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021, Tottenham Lille en Ligue Europa. Sur ce, bon visionnage. Pour notre ville et notre tribune, notre travaille va chanter. Depuis déjà 30 années, nous en sommes avec fierté. Notre ville est au tribune, nous chante quand même, on va chanter LA 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 LOLоль Depuis déjà 30 ans, nous nous en sommes avec fierté Salut à tous et bienvenue pour cette demi-finale retour. L'aller s'était soldé par un résultat sans appel, on ne reviendra pas dessus. Oui mais voilà, il faudra confirmer aujourd'hui pour pouvoir aller jouer le titre. Les cadres de l'équipe ont martelé qu'ils ne prendraient pas cette rencontre à la légère, qu'ils y mettraient la même intensité, la même énergie, la même envie tout simplement. Mais ça c'était en conférence de presse, il va falloir désormais le démontrer sur le terrain. Voilà un stade magnifique, plein comme à neuf, c'est parfait pour ce match. Bon on va pas mettre de faux suspense dans cette présentation de match, ça semble un peu plié non Darren ? Attention Grégoire, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, comme vous dites. Bon c'est clair, avec le résultat du match allé, ils ont quand même une belle marge. Mais en face, ils vont trouver une équipe qui n'a rien à perdre, et qui va certainement tout donner pour décrocher son billet pour la finale. Le match commence ! Lille, qui s'est imposé à domicile au match allé, rappelons-le, et qui a un pied en finale, même s'il reste 90 minutes au moins à jouer. Lille, qui cherche l'étincelle. On joue sur l'aile, il est servi. Il a tenté, bien joué ! Et ce ballon devant le but ! Bonne interception, il y avait danger. Il n'a pas pu se retourner face au but, quel dommage. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur, bien vu. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Oh, voici Kane ! Kane ! Et le gardien qui s'en sort d'un rien ! Un long ballon vers l'avant. Oh, voici Kane ! Gomez ! Tottenham, qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque, ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des degrés. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux, parce qu'il reste encore du temps dans ce match. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Lille, qui essaye de construire, pris au piège du hors-jeu. Le long dégagement du gardien. Un ballon intéressant. C'est bien intercepté. Il peut frapper. Ça passe à côté d'un rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Sanchez. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est dégagé, loin devant. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ça passera sur le côté. C'est une frappe. Oh, c'est loin, c'est loin du cadre. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Et récupération sans se livrer. Mais il va être sanctionné. Il cherche son coéquipier. Long ballon dans le sens du jeu. Et le raide côté droit, il a du soutien. S'il le trouve, il y a peut-être un coup à jouer. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Bonne intervention défensive. Il reçoit le ballon. Maintenant, le centre. Le ballon dans la profondeur. La défense est battue dans la surface. La tentative. Au but pour Lille. Il n'a pas tremblé. Formidable. Et ouverture du score pour Lille. Vous avez vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Le tir était bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. Et il en est désormais à 4 buts dans la compétition. On sent que ça a été bossé à l'entraînement. Voilà le match définitivement lancé. Bisouma. Ça part de l'autre côté. Changement d'orientation du jeu. Bien, la profondeur. Perisic. Oh, attention. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et ce ballon vers la frappe. C'est au fond des filets. Attention à ce rythme-là. Ça va finir par faire très mal. Voilà un joueur qu'il va falloir marquer de beaucoup plus près. La défense était un peu à la rue, à mon avis. Mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Et ils n'ont pas à ce plomb. Il a eu tout le temps d'un assuré. C'est un joueur. Adopnez. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Sanchez. Il récupère le ballon. Bamba. C'est sorti en 6 mètres. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. On ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ces débuts d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. 2 à 0, c'est une avance déjà confortable. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Gomez. Bonne course côté droit. Et il perd l'équilibre. Voici Son. On s'est reparti. Ils peuvent contrer. Il est bien placé. Oui, ils l'ont échappé belle. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu le coûter cher. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il est en cours. Son Heung-Min. La passe dans la profondeur. Et c'est récupéré facilement. Ça joue long vers l'avant. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Bamba. Il remporte son duel. L'arbitre siffle une faute. Un geste mal maîtrisé. Logique, cette sanction. Carton jaune. Alors là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention. Il a choisi de jouer long. Il allonge, pourquoi pas ? Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Gomez. Lille en pleine confiance dans cette rencontre pour l'instant. Toujours de zéro. Il y avait danger, mais il a bien jailli. André, maintenant. C'est joué long. On a passé l'heure de jeu. Ça joue long. Le gros dégagement. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Bamba reçoit le ballon. Il choisit de s'entrer. C'était bien vu, dommage. Il allonge vers l'avant. Pissouma. Sanchez. Il passe en retrait au gardien. André, maintenant. Allez, ça peut faire mal. C'est joué long. Attention. Et c'est intercepté. Quel passe. Oh, voici Kane. Quelle solidité. C'est joué long. C'est bien donné. Ça peut être dangereux. Et c'est le but. Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Et ils essaient de repartir de derrière Sanchez Qui cherche la profondeur Dans la profondeur Bamba Il tente de la jouer dans l'espace Le bon dribble Et le gardien peut se saisir de ce ballon José Fonte Un long ballon vers l'avant Il cherche la profondeur Un grand dégagement le plus loin possible Il se rattrape bien C'est joué dans l'espace Non il est signalé hors jeu Tottenham qui procède à un changement dans cette rencontre Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu Alors il valait mieux le sortir maintenant Plutôt que de risquer la blessure Le gardien dégage Loin C'est joué dans la profondeur Bien donné Plein axe Oh le tacle Il décide d'allonger le jeu Ça peut partir en contre Bon service dans la profondeur Dans la profondeur Ça peut faire mal Oh le but Et l'addition qui s'alourdit un peu plus C'était limite 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 Mais le timing de sa course était parfait Pour éliminer le dernier défenseur Et c'est donc son deuxième but dans cette compétition Le défi 10 Le défi 10 Les deux Les deux C'est juste Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. C'est bon, il maîtrise complètement le match, maintenant. Il est passé. Il continue sa course. Il peut en profiter. L'eau gardien, c'est un 6 mètres. C'est bien fait, ça. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Ça ne passera pas. Il préfère repasser derrière. C'est plutôt intelligent. Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. L'offre du stick. Il allonge vers l'avant. L'anglais. Alexandreau qui récupère ce ballon. Dans la surface. On la frappe ! José Fonte. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Lille qui s'impose donc sans trembler dans cette demi-finale à sens unique. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Ah, c'est génial. Et avec cette victoire, les voilà en finale. C'est mérité pour moi. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arène. Mais il le faut, après avoir vécu ce magnifique match. A très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Merci, Grégoire. On remet ça quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada